Je pense même qu'on aurait dû le tuer bien avant, ou du moins être plus efficace bien avant. Je pense qu'on a fait un très bon match, le but avant la mi-temps fait du bien et vient concrétiser une première mi-temps très très bonne. Après, il faut savoir être un petit peu plus efficace si on veut chipoter ce soir, parce que tu les tiens dans le match et on a été un peu plus décisifs que ce qu'on a été les dernières semaines. Et puis ça fait du bien de voir le score, on court beau après le score depuis beaucoup de temps en championnat, ce soir c'était nous qui étions devant, et ça aide, mais ça vient récompenser les trois points, les trois points récompenses, l'énergie, la qualité, les situations, c'était… Comment vous expliquez que votre équipe ce soir a quasiment maîtrisé de la première à la dernière minute presque, très grossièrement, il y a beaucoup de idées sur son compte. Et comment je l'explique ? Comment vous expliquez le fait que votre équipe a très bien de toute maîche surtout que vous sortiez de 5 matchs contre l'équipe ? Mais je pense que dans ce qu'on avait fait avant, on avait fait des choses très très bien aussi. Sauf qu'on n'était pas forcément récompensé ou efficace, ou je le dis, un peu décisif. Voilà, on n'était pas enterrés parce qu'on n'avait pas gagné, on n'est pas non plus, on n'a pas sauté au plafond parce que c'est un championnat qui est long, très 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 long. donc des fois tu n'es pas récompensé de ce que tu produis, mais on est resté dans ce qu'on sait faire et dans le chemin qu'on trace du début et qu'on va tracer jusqu'à la fin. Il y a des moments où ça te sourit un peu plus, où tu es un peu plus juste, c'était le cas ce soir, même si je pense qu'on doit être beaucoup plus efficace. Mais la semaine dernière, je pense qu'on a fait un match très solide contre Sochaux, mais un tir cadré un but, fatalement, c'est emmerdant. Voilà, mais on est dans la continuité, on ne regarde que le classement ou que le point ou la victoire parce que c'est la compétition. Mais c'est comment on est, comment on vit qui est aussi important. À chaque fois, je crois que vous avez 20 ans, vous avez gagné ? Il faut le garder alors ça. Non mais ça aide, évidemment que ça aide. C'est un championnat qui est dur. Il y a beaucoup d'équipes en peu de points. Donc, quand tu te mets dans des scénarios favorables, ça t'aide. Après, il faut pouvoir les provoquer. Ce soir, je trouve que dans ce qu'on a fait en termes de jeu, en termes d'action, en termes de course, c'était super intéressant. Oui, tu es très content pour tes tâquants. Tu faisais qu'ils se battaient tout le temps, tout le temps et que tu ne trouvais pas l'équacité. Là, du coup, ils ont tous intégré ton tâquant. On se marquait maintenant, dès le début, il est ouvert sans fronteur et le même ici. Ça va, ça vient la réussite. Le tout, c'est de ne pas changer d'attitude, de continuer à travailler, d'être positif pour ton équipe, d'être concentré sur ce que tu dois faire pour ton équipe. Et puis après, ça arrive tout naturellement, sans se poser 500 000 questions. L'important, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qui marque. C'est comment l'équipe joue, comment elle est animée, comment elle s'encourage. C'est ça qui est le plus important. Votre défense à trois qui se transforme à cinq en face défensif, est-ce que c'est votre point fort ? Parce qu'on a vu que vous avez laissé très peu de solutions à une équipe de l'Union. Disons que les gens pensent que c'est un schéma défensif, alors que ça ne l'est pas du tout. C'est justement un schéma très intéressant. On l'a très bien utilisé ce soir, donc il faut garder ça pour les prochains. Peut-être que nous, on a été bons, que New York n'était pas très bon ce soir aussi. Il faut aussi... Chaque match a sa vérité. Donc, ce soir, on... On réenclenche une petite dynamique. Et voilà, on... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on avait... Notre groupe avait de la valeur ce soir. Voilà. Il y avait... J'avais demandé quoi ? D'être qu'il y en ait, mais en termes de groupe, c'est intéressant. On a plein de joueurs qui n'étaient pas là. Ça permet aux jeunes de voir ce que c'est que le niveau. Ça permet aux anciens, aux plus expérimentés, parce qu'aux anciens, aux plus expérimentés, de monter leur niveau aussi. Donc, ça fait partie du... Ils ont répondu présent. C'est super. En termes de groupe, je trouve ça très, 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 très intéressant. On n'est pas très nombreux. Donc, tout le monde doit s'y mettre à un moment donné. Et des fois, tu n'es pas très content de jouer un match ou de ne pas être entré. Mais le match après, c'est peut-être toi qui va débuter. Donc, sois positif avec ceux qui débutent. Parce que quand toi, tu débutes, c'est bien de sentir les bonnes ondes des autres. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'absents. Je pense que c'est ce que tu apprécies. D'ailleurs, Clément, je ne sais pas si c'était ça que tu as vu. C'était un petit peu d'arrivée. C'est quoi ? C'est prévu depuis l'arrière. Après l'entraînement d'hier matin, c'était compliqué. D'accord. Mais, je veux dire, ouais, c'est vrai que ton groupe, malgré les absents, a super bien répondu. Tu parlais avec quelques soucis au niveau des entrants. Ces derniers temps, tu me disais, là, comment tu t'es fait ? Je t'ai déjà dit. Je ne suis pas dans l'individu. Je ne suis pas dans le joueur. Je ne suis pas là pour forcément juger ou comparer. Une saison, c'est long. C'est très, 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 très long. Et tout le monde doit y amener à quelque chose à un moment donné. Un jeune, un plus vieux, celui qui joue moins, celui qui joue plus. Mais on ne fait pas une saison 11. Ce n'est pas possible. Sinon, à un moment donné, ça devient très, 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 très dur. Donc, il faut être là. Quand les portes s'ouvrent, il faut être là. Ils étaient là. Super. Tant mieux. Ça amène du dynamisme. Ça conforte ton discours. Moi, je suis un adepte du turnover. Donc, voilà. Je trouve que ça amène de la fraîcheur. Et ce soir, je trouve qu'on était beaucoup plus fréquent, beaucoup plus dynamique. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ça te rassure aussi ? Parce que quand tu parles, tu sais qu'il n'y a pas plus restreint, tu as plus de crainte ? Je ne suis jamais inquiet. Je suis inquiet pour ma santé, pour ma famille, mais pour du foot. Non. C'est juste... Il faut juste faire de son mieux, travailler. Et puis après, des fois, tu es récompensé. Des fois, tu ne l'es pas. Mais il ne faut pas s'arrêter à une victoire ou une défaite. Des fois, plusieurs. Des fois, on a traversé des moments bien plus difficiles que ce soigneur ou nous. Pas plus loin que l'an dernier. Donc, voilà. Il faut juste essayer d'être le plus régulier possible. Et c'est ça qui m'intéresse. Je trouve qu'on revient dans des standards au Golavirage. Si le contenu va avec, c'est top. Donc, c'était une belle soirée pour nous. Ce soir, vous avez gagné aussi sur le point tactique. Vous avez une meilleure attitude d'évoluer, je dirais, de pouvoir maîtriser le jeu à son compte. Ce soir, ils n'ont pas réussi. Je pense aussi dû en partie à votre organisation qui était en place et qui a bien fonctionné. Je vous remercie. Non, je vous remercie. Après, on a essayé de faire ce qu'on sait faire et de bien le faire et de le faire dans la durée. C'est ça le plus compliqué. Ce n'est pas de le faire une fois de temps en temps. C'est de le faire dans la durée d'un match, dans la durée d'une série de matchs. Et de ne pas avoir les pieds qui trempent parce que tu es dans une série qui n'est pas bonne. Mais ça, c'est toutes les équipes en Europe, à un moment donné. À part les gros. À part ceux qui ont joué les 6 ou 7 premières places. Mais les autres, il faut être capable d'être régulier. C'est ce que nous, on veut faire cette année. J'espère que si on est régulier, on sera au rendez-vous. Voilà. Mais peut-être que s'il ait marqué la tête, on ne dirait peut-être pas ça. Voilà. Mais je vous le dis, on a bien travaillé. Et ce qu'on voulait faire, on l'a fait. Et on l'a bien fait. Donc, c'est super. Le petit truc aussi, c'est que vous avez allié la solidité à l'efficacité cette fois. Alors que c'est vrai que… À quoi ? La solidité à l'efficacité. Moi, je pense qu'on n'a pas d'efficacité sur ce match-là. Je te dis comme je pense. On verra les chiffres lundi. Mais quand on va avoir fait le plan des occasions, on est plus proche d'un 4-1 que d'un 2-0. Après, j'adore le principe de ne pas prendre de but 1. C'est… Mais voilà, je pense qu'on a de l'âme… Enfin, on a encore du taf, quoi. On a encore du taf. Vraiment du taf. Un truc qui est positif, c'est que… Justement, ce que je veux dire, en fait, c'est que… Donc, il n'y a pas de but. Vous n'avez pas fait beaucoup de cliniques cette saison. Non. Et surtout, la défense… C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'on a aussi fait un arrêt… Décisif. Il n'avait pas fait encore cette saison. Exactement. C'est pour ça que je dis ça. On a été plus décisif à beaucoup de postes que sur certains matchs. Donc, pour faire un championnat correct, on a besoin d'être décisif. Voilà. Encore plus contre… Entre guillemets, c'est sans faire un jeu de truc, mais contre des concurrents directs. Voilà. Je veux dire… S'ils peuvent être sixième et nous septième, on va signer tout de suite. Mais… Mais c'est des matchs qui sont importants. Oui. Bien sûr. T'es bon ? Non. Merci. Non. Encore ? Tu poses trop de questions, je t'ai dit. Non, mais juste sur… Enfin, voilà, sur Hugo… Enfin, je vous propose sur Hugo… Du coup, il n'y a pas la ligne… Je t'ai dédié. Tu poses trop de questions sur l'individu. Trop, trop. Fais tes analyses sur l'individu. Moi, je trouve qu'on a fait un match d'équipe super cohérent. Vraiment. C'est pas… Il faut regarder autre chose que celui qui marque le but et celui qui l'arrête. Et puis, la semaine prochaine, ils ne vont pas marquer pendant trois matchs. Et tu vas me dire, putain merde et tout… Et Lionel va prendre un truc… Non. Parce que Hugo, ça ne lui arrive pas souvent et puis… Non, ça ne lui était jamais arrivé encore. Ce n'est pas souvent. Ça ne lui était jamais arrivé. Mais il faut juste être persévérant. Et ça, c'est… Notre club est persévérant. Notre groupe est persévérant. Donc… Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.